Grosse bagarre dans cette ascension située à... L'arrivée de la deuxième étape du Tour du Limousin Périgord-Nouvelle-Aquitaine 2024 a eu lieu à Thérasson le 14 août, Avenue Pasteur, devant l'école primaire. Le coureur Alex Baudin s'est imposé ce jour-là sous une pluie battante, pourtant quelques minutes auparavant, le temps était clément, et les spectateurs étaient venus très nombreux pour encourager et applaudir les coureurs qui sont passés une première fois avant de revenir pour l'arrivée de l'étape de 193,8 km 100% périgordine, une étape qui était partie de Saint-Olé puis Mangou quelques heures avant. Les spectateurs ont profité des stands, de la Marine Nationale, de la Communauté de Commune, de son espace France Service, de l'office de tourisme Vézère Périgord-Noir. Avant Thérasson, les coureurs sont passés par Tonac, Montignac-Lascaux, Les Farges, Le Lardin-Salazar, Borgard de Thérasson et La Ville-Dieu. La pluie s'est invitée à Thérasson à la dernière minute de l'étape remportée par Alex Baudin. C'est une première victoire professionnelle pour le coureur de Decathlon AG2R La Mondiale. Il s'est échappé dans l'ultime ascension de l'étape avec une trentaine de secondes d'avance sur le peloton et il a enfilé à cette occasion le maillot jaune de leader. Le Lardin-Salazar, Borgard de Thérasson et La Ville-Dieu. J'ai accompagné tous eux pour dire qu'elles sont joués à la deuxième unoïotectivemond betrayal de Blois-Dieu. Deuxième, Le Pani、「 Le Pond du Venezuela, Bonnard, à 19 sede, à 33 secondes, quatrième Alexis Guérard de Se horizon. » Et merci à tous les spectateurs qui sont venus, ils nous accouillent un petit peu, mais bon, il faisait très chaud, donc ça vous fait du bien. Une superbe arrivée ici à Thérasson, dans la ville de Thérasson, qui s'est beaucoup impliquée de cette arrivée, et un passage dans les différentes communes de notre communauté, qui sont toutes très pittoresses et ont tous plein de charme. Donc grâce à nous, grâce aux bénévoles, grâce aux coureurs, et bien notre territoire est passé sur l'écrit, et a été télévisé, et c'est important pour la promotion de notre territoire. Et vainqueur aujourd'hui chez vous, allons l'applaudir une nouvelle fois, bravo Alex Baudin, et les bravos Bayou Jaune, Bayou Jaune, Alex Baudin.